Non? D'accord. C'est le temps de la période de questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Monsieur le Président, ma question à la Première ministre. 51 000 emplois ont été perdus au mois de janvier. C'est le plus grand nombre d'emplois perdus en un seul mois depuis 2009. C'est la preuve que les politiques économiques de ce gouvernement sont téméraires et injustes. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne pour les familles, ça les affecte plutôt. Que dit le gouvernement aux 51 000 familles qui ont perdu leur emploi au cours du mois dernier? La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souhaiter un bon retour à tout le monde. Et félicitations aux députés de Népessing pour sa nomination en tant que chef de l'opposition. Je remercie de sa question. Merci. Monsieur le Président, je sais que le chef de l'opposition sait très bien que l'économie ontarienne est en plein essor. Les familles affectées lorsqu'il y a une perte d'emploi ont un grand défi à relever. Je le comprends. Mais je sais que le chef de l'opposition comprend que l'économie croît et qu'en fait notre taux de chômage est à son plus bas en 17 ans et que nous avons mené la croissance dans les pays du G7. Nous avons de la croissance à l'échelle du pays. Et bien que tout cela se produise, il y a des gens qui ne partagent pas cette croissance et je vais en parler au cours de la complémentaire. À la Première ministre, des années de politique libérale ont mené au pire mois sur le plan de l'emploi depuis que cette Première ministre a pris le pouvoir. Le directeur de la responsabilité financière a dit que beaucoup de personnes ont été laissées de côté. L'Ontario du Nord, du Sud-Ouest n'a vu que 16 000 emplois combinés être créés et voici ce que Philippe Cross avait à dire. La diminution de janvier prouve que les rapports sur l'incroyable croissance économique étaient erronés et que l'économie est instable depuis quelque temps. Mais ce gouvernement décide de choisir quelles statistiques il présente afin de présenter une image rose à la population. Mais, Mme le Président, tout n'est pas rose. L'intervention du Président a arrêté la pendule. Je n'ai pas oublié ce que je faisais avant que nous quittions. Veuillez terminer. Merci, M. le Président. M. le Président, l'image n'est pas tout rose. Est-ce que la Première ministre admettra que l'impact accumulé des politiques de son gouvernement coûte aux Ontariens leurs emplois et que ce n'est pas juste? La Première ministre, je suis d'accord avec le chef de l'opposition, mais il faut regarder l'image entière. Il faut regarder l'image entière. Et donc, il faut regarder que depuis la récession, 800 000 emplois ont été créés. Et depuis que je suis Première ministre, 400 000 emplois ont été créés. Cela étant dit, on voit cette croissance. Mais elle n'est pas partagée de façon égale. Et c'est exactement la raison pour laquelle les droits de scolarité gratuits, les coûts du régime d'assurance santé ont été diminués. Et en fait, c'est une mesure qui a été rejetée par tous les candidats à la chefferie des conservateurs. Mais ce sont des mesures qui aident les gens à conjuguer avec l'incertitude globale. Nous voulons nous assurer que la population ait les outils dont elle a besoin. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président, à la Première ministre. Les libéraux ont été avertis par les experts que leur politique trop rapide, trop tôt, augmenterait le taux de chômage. La Première ministre a été avertie encore, encore et encore. Et elle a ignoré les avertissements pour des raisons politiques. Ces chiffres sont impressionnants. Une augmentation de six fois plus du taux de chômage chez les jeunes. L'emploi chez les femmes a diminué de quatre fois plus rapidement que celui des hommes. Les jeunes qui essaient de se trouver un emploi ont été affectés par ces politiques qui sont anti-travail, qui ont apporté des changements trop rapides et trop tôt. Comment est-ce que ça peut être qualifié de juste pour l'Ontario? La Première ministre. Monsieur le Président, ce que j'entends ici du côté de l'opposition, lorsqu'il dit que c'est trop rapide et trop tôt, ici, ce que je l'entends dire, c'est que ce n'est pas maintenant et vraiment jamais. Les gens dont ils parlent, les gens qui nettoient nos installations, les gens qui nous servent dans toutes les entreprises à l'échelle de la province, si ces personnes continuaient à gagner 11,60 $ de l'heure, ils continuent de se servir des banques alimentaires. Voilà la réalité que le chef de l'opposition appuie lorsqu'il dit « Pas maintenant et au grand jamais ». Nous travaillons pour la population ontarienne. Éternation du Président. Député de Renfrew, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. La province est riche et il y a des gens qui réussissent très bien et les profits sont à un tout nouveau niveau élevé et il est maintenant temps d'aider la tranche de la population qui a le plus de difficultés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Merci. Ma question encore une fois est à la Première ministre. Nous avons un thème commun après toutes les rencontres, au cours des rencontres prébudgétaires le mois dernier. On a entendu dire que ce gouvernement ne fait pas assez sur le plan de la santé mentale. un élève de 17 ans à Sudbury m'a affecté à jamais et nous tous, en fait, qui siégez à ce comité. Il a dit, et je cite, « J'ai tenté de me suicider. Je suis très chanceux d'être ici aujourd'hui. Je me sentais complètement seul. » Il a dit au comité que la majorité des jeunes ne sont pas certains de quoi faire et de vers qui se tourner lorsqu'ils font face à la dépression. Ils ne connaissent pas les ressources qui leur sont disponibles et parfois, ils ne sont pas en mesure d'avoir accès à ces ressources, Monsieur le Président. Pourquoi? Est-ce que ce gouvernement échoue lorsqu'il en vient à fournir des ressources aux jeunes qui en ont désespérément besoin? La Première ministre. Je sais que la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse voudra parler sur cette question, mais ici, on reconnaît qu'il y a beaucoup plus à faire. Il faudra faire des investissements majeurs. Je viens de revenir d'une tournée de campus. Je me suis promenée à l'échelle de la province. J'ai visité les campus universitaires et collégiaux. Et à chaque fois... Je suis même arrêtée dans une école secondaire. Et à chaque fois que je m'arrêtais, c'est une question qui était soulevée, la santé mentale. Et, Monsieur le Président, c'est bien, parce que les gens en parlent. J'ai dit à ces jeunes, vous savez, il y a 35 ans, on ne serait pas en mesure d'avoir cette conversation. Parce qu'on n'en connaissait pas autant. Et la population n'était pas aussi sensibilisée. Nous avons établi des ressources sur les campus. Mais je suis la première à être d'accord sur le fait qu'il y a plus à faire pour nous assurer qu'il y ait une bonne coordination des services, nous assurer qu'il y ait plus de services, tout particulièrement pour les thérapies. Et, Monsieur le Président, nous voulons nous assurer qu'il y ait un modèle interdisciplinaire et nous allons faire ces investissements nécessaires. Complémentaire. Merci à la Première ministre. Un autre intervenant chez les jeunes a dit à notre comité qu'il s'est aussi battu contre sa santé mentale. Il a fait face à la dépression, qu'il a entraîné vers une voie très sombre au cours de huit mois. Il n'était pas en mesure de vivre avec cette douleur et il a essayé de s'enlever la vie. Il a ajouté, je suis ici devant vous aujourd'hui pour parler d'un système qui échoue. Il continue en disant, c'est un système qui a échoué, qui m'a presque coûté ma vie, mais un système qui continuera à enlever la vie si on n'agit pas immédiatement. Il était tellement brave dans sa présentation. Il a utilisé des mots qui nous ont vraiment touchés. C'est une personne très forte. On ne peut pas et on ne doit pas laisser ces mots tomber dans l'oubli. Le gouvernement doit agir. Combien de temps est-ce que ce gouvernement acceptera ce système qui est un échec? Le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci, M. le Président. J'aimerais prendre un moment pour remercier le député de l'autre côté pour ces questions. On a fait une tournée de la province. Le ministre de la Santé a parlé aux jeunes. Et on sait qu'il y a plus à faire lorsqu'on parle d'aider les jeunes qui font face à des troubles mentaux. Et en tant que gouvernement, nous continuons d'investir en santé mentale depuis 2008. En fait, 10 milliards de dollars de plus depuis 2008. et le ministre Hoskins, ainsi que moi-même et ce gouvernement et notre premier ministre se sont engagés à augmenter le financement à la santé mentale ici en Ontario. Le parti de l'autre côté dit qu'ils investira 1,9 milliard de dollars sur 10 ans. Et ce n'est pas assez. Et ce n'est pas ici seulement l'argent. Il faut changer le système. Et c'est la raison pour laquelle nous avons attribué beaucoup de temps et d'énergie en santé mentale. Nous établissons un nouveau système dans les organismes à l'échelle de la province afin d'avoir une meilleure coordination des services. Le député de l'Algen-Ministex-London, alors, s'il vous plaît, question complémentaire finale. Merci, je reviens à la première ministre. Il y a eu tellement de gens courageux qui ont partagé leurs disputes avec notre comité, cependant, et leurs problèmes. Mais ce qui a été le plus d'impact, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas partager. Un travailleur dans les soins de santé, Alain, l'a dit qu'il a vu des choses horribles. Il a partagé le suivant. Et on a rejeté des gens aux urgences à Saint-Joseph. Une de ces pauvres personnes s'est suicidée dans le stationnement. Il n'y a pas de services, pas de services psychiatriques qui peuvent être obtenus, atteints. C'est inacceptable. Fin de citation. Et c'est ce qu'on a entendu en comité, Monsieur le Président. C'est inacceptable. Peu importe les chiffres qu'on entend des libéraux, tous les montants qui disent qu'ils ont investi, ce n'est pas assez. Pourquoi les ressources pour aider ces gens qui ont des problèmes de santé mentale et des services de santé mentale ne sont pas là? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Et c'est une question importante, et je veux féliciter le député d'en face de le soulever, pas seulement la question, mais deux exemples réels qui démontrent le travail qu'il faut encore faire. Nous, nous tous ici dans cette Assemblée législative, on s'engage à améliorer les soins de santé mentale de la province, et la santé mentale et la santé, tout court, sont deux côtés de la même médaille, et donc il faut démontrer la même vigueur pour la santé mentale que pour la santé. Et ce gouvernement, depuis deux ou trois ans, a augmenté les investissements et fait des choses sans précédent dans ce pays. déposé de la psychothérapie structurée, des thérapies du comportement cognitif. C'est la première province au pays qui l'a fait. On crée un réseau de centres de bien-être pour la jeunesse avec un plan pour répondre aux circonstances tragiques des particuliers qui ont eu des circonstances difficiles, mais il y a encore du travail à faire. Merci. Une nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Monsieur le Président, ma question, c'est la première ministre. Le 14 janvier, l'hôpital Toronto Est avait 161 patients dans cette unité de santé, mais seulement 135 lits qui étaient financés. C'est un taux d'occupation de 119 %. Dans les hôpitaux sécuritaires, c'est 85 % le taux d'occupation. Et donc, clairement, le financement ne résout pas de problème. Et c'est la crise, la médecine du couloir qui a son progrès dans cette province. Quand est-ce que la première ministre va reconnaître les dommages causés par elle et son gouvernement à nos hôpitaux? La première ministre, je remercie, la chef du troisième parti de la question. Et on reconnaît que nos hôpitaux ont des problèmes de capacité et c'est pourquoi on a augmenté la capacité en ajoutant 1 200 nouveaux lits. Et je sais que le ministre de la Santé et des Soins d'Angleterre va parler de cela et comment ces ressources vont continuer à être disponibles dans nos hôpitaux. Mais ceci dit, on reconnaît qu'il faut faire davantage et on a augmenté les budgets des hôpitaux de 500 millions de dollars dans le budget dernier. Et on reconnaît qu'avec le plus de besoins qu'on a, il faut faire davantage et on va continuer à travailler pour appuyer les hôpitaux. Une question complémentaire. En janvier, l'hôpital de Scarborough, le site Birchmount, a eu le taux d'occupation le plus élevé de 147 %. Le taux d'engorgement. L'hôpital avait en fait 25 % de moins de patients qu'à la même époque que l'année dernière. Pourquoi est-ce que cette première ministre ignore encore la crise dans les soins de santé qu'on a dans nos hôpitaux? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, d'abord, M. le Président, je veux reconnaître les travailleurs de première ligne et le leadership qui ont fait un travail exceptionnel face à ce qu'on voit dans ces mois, non seulement la grippe, mais d'autres maladies respiratoires. Et ça a été une mauvaise année. Et on sait, ici, en Ontario, partout au Canada, la référence qu'on a faite à l'hôpital Michael Gary, c'est en fait le taux d'occupation d'engorgement. En octobre, c'était 83 %. En novembre, 84 %. En décembre, 83 %. En janvier, c'était 88 %. Et cela, le fait qu'il y avait beaucoup de mauvaises grippes, en particulier la grippe A, et nos hôpitaux, on a ajouté 1 200 lits qu'on a ajoutés. La question finale, la crise dans les hôpitaux existe depuis longtemps, et c'est la responsabilité de ce pays, le gouvernement qui est au pouvoir depuis 15 ans, M. le Président. Le problème dans notre système des hôpitaux n'a pas commencé avec la saison de la grippe, et vous pouvez demander à des experts. Ils sont en crise depuis des années. C'est pourquoi l'Association des hôpitaux de l'Ontario a demandé à ce gouvernement de financer de façon appropriée nos hôpitaux, et ils l'ont ignoré. Le dernier gouvernement conservateur a fermé 28 hôpitaux et on a eu des mises à pied de 6 000 infirmières. Il y a de la médecine, des couloirs où les gens sont sur les civières et des endroits temporaires, et ça, c'est le bon endroit ou donner des soins. Pourquoi est-ce que la Première ministre accepte cette situation ? Réponse du ministre. Non seulement. On a ajouté 6 200 lits, mais on a fait beaucoup, mais on a annoncé plus de fonds dans l'exercice financier, 200 millions de dollars de nouveaux investissements pour maintenir beaucoup de ces lits, mais on a travaillé avec l'Association des hôpitaux de l'Ontario, tous les hôpitaux, afin d'allouer des fonds pour avoir l'impact le plus important. La chef du troisième parti a mentionné les conservateurs, et il y a 10 000... 9 600, M. Spiegel, c'est 9 600. Je pense qu'ils ont fermé 13 % des lits de santé mentale et presque un quart des lits de soins actifs. Et s'ils étaient au pouvoir, on aurait 600 millions de dollars pour de plus de réductions. Nouvelle question ? La prochaine question s'adresse à la première ministre, et je suis content que le ministre a parlé du libéral qui était responsable à l'époque. À l'ordre, ils sont d'accord que la vente des pièces d'Hydro One et nos systèmes électriques est la bonne chose. Mais le directeur de la responsabilité financière est en désaccord. La semaine dernière, le directeur de la responsabilité financière a dit que la vente d'Hydro One va coûter aux familles ontariennes presque 300 millions par année. Est-ce que la première ministre ne pense pas que 300 millions de dollars, ce serait mieux entre les mains des familles ontariennes qui ont financé des choses pour financer les hôpitaux et les écoles ? La première ministre, le ministre finance. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Je reconnais l'importance d'assurer, pour nous, d'assurer qu'on continue à appuyer nos compagnies afin qu'elles puissent faire mieux dans les lieux de marché. Et Hydro, ce qu'on faisait, on ne donnait pas assez des recettes et des contrôles et des mécanismes. Maintenant, on a beaucoup plus de discipline. Nous sommes propriétaires de plus de 44 % de la société. On a beaucoup de recettes pour la province et on a payé des dettes dans le système. Et bien sûr, maintenant, nous avons des recettes, 5 milliards de dollars et plus pour avoir plus d'occasion. On va continuer à investir. Là, on puisse avoir plus de valeur et pour aider la population antérielle. Merci. Question complémentaire. La Première ministre a dit qu'elle a vendu à Joanne pour financer des projets d'infrastructures. Mais le directeur de la responsabilité financière a dit que cela va coûter en fait aux Ontariens 1,8 milliard de dollars de plus que si le gouvernement avait financé ces projets lui-même. Est-ce que la Première ministre peut dire aux Ontariens qui a exactement bénéficié d'1,8 milliard de dollars des dépenses cette fois? Merci. Le ministre. J'apprécie les rapports qui sont faits par le directeur indépendant, mais il ne mentionne pas ce qui est investi et quelles sont les recettes qui viennent à la province. Comme vous le savez, pendant cette transaction, on a payé la dette d'1,8 milliard, 6,5,1 milliards de dollars, plutôt 6,2 milliards de dollars on a dans le fonds Trillium et les actions de ces patients donnent plus de valeur, ce qui va aider la population ontarienne. Mais dorénavant, on va continuer à investir et les investissements dans les routes, les ponts, les chaussées, les hôpitaux, les universités, et ça va aider toutes les écoles. Et l'opposition parle comme si on vendait Néagra-France, on parle seulement de la transmission, on reconnaît que le transport d'électricité est vendu, mais le reste, c'est entre les mains du public et on va appuyer ces initiatives pour toute la population ontarienne. Arrêtez la pandémie. Interruption du président. Question complémentaire finale. La mauvaise décision de la première ministre de vendre Irohane veut dire qu'il y aura moins de milliards de dollars pour les familles qui sont importants. Les recettes pour Irohane devraient aller aux soins aux patients et pas dans les salles de classe de nos enfants. Mais les libéraux et les conservateurs ne vont pas remettre entre les mains du public à Irohane. Comment est-ce que cette première ministre peut défendre cette mauvaise décision de vente d'Irohane? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Notre objectif, comme on a toujours dit, c'est d'avoir la meilleure valeur pour la population ontarienne et avoir des milliards de dollars dans les transports par le fonds de Trillium. Et il y a le réseau Express Go, des projets de trains légers et le cercle de feu dans le nord, juste pour nommer quelqu'un. En regardant le rapport du directeur de la responsabilité financière, cela confirme que d'avoir cette société privée en partie privée, ça donne de bonnes recettes. L'idée la plus importante des néo-démocrates, c'est de racheter l'épargne d'Irohane, ce qui compterait des millions de dollars qui ne seraient pas utilisés pour financer des hôpitaux et des écoles. Peut-être qu'ils peuvent expliquer quelles écoles ils fermeraient, combien d'infirmières ils congédiraient. Et ça n'enlèverait pas une seule scène des factures. Et c'est ce gouvernement avec son plan équitable pour l'électricité qui va aider les gens avec les factures. Merci. Nouvelle question de le député d'Algen Mils-Seltz-Land. Merci. Ma question, c'est-à-dire le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le centre de sciences de Land a dit que l'institut cardiaque fermerait au printemps. Établi en 1981, ce centre donne des programmes d'éducation physique pour des patients qui ont souffert des problèmes cardiaques. Et on dessert 1 600 personnes et ça coûte seulement 150 000 $. Et l'hôpital dit qu'ils ferment parce qu'ils ont des problèmes de financement. ce gouvernement a causé des dommages au système de santé. Ma question, mon ministre, est-ce que vous êtes d'accord que d'enlever ce service ne bénéficie pas les étudiants, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Merci. Et bien sûr, notre gouvernement est engagé à assurer que les Ontariens reçoivent les soins basés sur les données probantes de meilleure qualité. et le Centre de santé de London a pris une décision qui est basée, comme ils disent, les meilleures preuves en ce qu'il y a aux soins après des incidents cardiaques. Ils ont pris la décision qu'ils n'accepteraient pas à ce site en particulier des nouveaux patients de problèmes cardiaques. Mais en dépit de cette décision de n'avoir pas de renvoi des patients, ce serait 110 par mois, nous sommes confiants que le Centre de santé de l'Inde travaille et que les patients qui vont au Centre de santé de l'Inde vont continuer à recevoir tous les soins de réadaptation par ce programme. Merci. Question complémentaire? Je reviens au ministre. Le programme à Saint-Joseph rejette les patients après six mois. ceux qui ne suivent pas les renseignements qu'on a du Royaume-Uni et qu'il y a un avantage de continuer dans ce programme. Sous-financé depuis des programmes, depuis des années plus tôt, ce gouvernement a causé beaucoup de programmes à fermer avec son sous-financement. Les patients ne reçoivent pas les ressources nécessaires et des soins préventifs donnés par ce centre démontrent qu'on réduit le nombre de réadmissions à l'hôpital et on économise des milliers de dollars. Donc, on aura de tels soins à Windsor, Toronto et Ottawa, mais pas à London. Est-ce que le ministre va nous prendre en ligne de compte combien ça va compter et est-ce qu'il va changer d'avis et donner un financement à ce programme ? Réponse le ministre. En tant que professionnel de santé et un collègue dans les soins de santé, le collègue sait qu'il faut donner au lot fournisseur de santé de première ligne, les médecins, tous les gens, de prendre les meilleures décisions basées sur les données probantes et les soins de qualité. Après le 18 mars, tous les patients inscrits à London vont continuer à recevoir comme ils le font partout dans la province, six mois de soins postcardiaques. Je ne sais pas si le député d'en face mentionne qu'il faut créer un système qui est déséquilibré, qui n'est pas équitable pour une petite minorité, qui va contraire aux meilleurs preuves qui existent, adoptés par un soin cardiaque Ontario et est présent dans tout le système de soins cardiaques de la province. Merci. Nouvelle question, le député de Toronto, Danford. Merci. Ma question au ministre du Logement. Les coûts de logement et de location sont allé en point de bascule. Les familles ne peuvent pas se payer les prix dans leur quartier et beaucoup ont perdu l'espoir d'élever leurs enfants dans les quartiers où ils y ont vécu. La première ministre Wynne a eu l'occasion de résoudre ce problème de crise du logement avec le zonage d'inclusion et ce qui aurait pu satisfaire. Mais elle a planofé le nom d'unité de logement abordable à 5 % plutôt que 13 % recommandé par les experts. Est-ce que le ministre va renverser et va renforcer le zonage d'inclusion pour qu'on puisse avoir une meilleure situation? Le ministre du Logement Merci, je veux remercier le député de sa question. Suite à notre plan du logement équitable, on a pris des mesures pour rendre le logement plus abordable pour les ontariens et ontariennes, soit en donnant des remboursements pour les gens qui achètent une maison pour la première fois que sur l'impôt, les impôts où on veut protéger les locataires. On a en particulier présenté un nouveau document pour le EBAI qui est un document pour tout le monde. Quant au zonage d'inclusion, on a un cadre pour des consultations avec les municipalités, tous les intervenants. On a des discussions sur comment l'adopter au niveau local. On va l'adopter par les municipalités pour créer des milliers de nouvelles unités de logements abordables. Merci. Question complémentaire. De retour au ministre, ce sont des vœux pieux. Il n'y a aucune mesure de la part de la première ministre. Par le passé comme maintenant, ils ont fait des ententes avec les banques, les grandes entreprises et autres. Tous les nouveaux démocrates veulent avoir un zonage d'inclusion pour avoir du logement abordable. Toronto a besoin de mesures maintenant. Pas d'autres réglementations en faveur des promoteurs qui ignorent la population. Le ministre va-t-il retirer le plafond pour que les familles d'Ontario et de Toronto puissent avoir un endroit abordable où vivre? Merci. Nous avons un cadre de consultation et dans ce cadre, nous avons reçu de la part des municipalités et d'autres acteurs du milieu. En fait, ce n'est pas un plafond de 5 %. En fait, c'était jusqu'à 10 %. on se penche d'avoir un nouveau taux et on se penche sur la façon qu'on peut avoir des mesures pour créer davantage de logements, créer davantage de logements pour s'assurer que ce nouveau parc de logements est abordable. Je l'ai déposé en tant que député, simple député. J'ai accepté le mandat de Mme Wynne. Nous allons avoir un cadre de zonage d'occlusion qui créa des milliers d'unités abordables à l'échelle de la province. Question. Député de Beaches, Yorkais, merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Avec la nouvelle année, c'est un nouvel endroit de travail dans la province. Le 1er janvier où les gens qui travaillent sont à l'échelle de la province. Au cours des dernières années, j'ai rencontré plusieurs familles sur la nature du travail qui a changé. Les familles honnêtes travaillent dur. Parfois, ils manquent d'argent avant la fin du mois. Peut-être que les gens ne partagent pas mon avis. Je pense que tous ceux qui travaillent 35 heures, 40 heures par semaine ne devraient pas avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Voilà pourquoi. Je suis fier du gouvernement d'avoir apporté des modifications à la loi sur le travail avec un salaire minimum maintenant à 14 $ et l'an prochain à 15 $. Le ministre peut informer la Chambre concernant ces modifications et ce à quoi les travailleurs et les employeurs peuvent s'attendre. Merci aux députés et ce qu'il a dit dans sa question dans sa collectivité représente ce que l'on entend dans la province, ailleurs de la province. Nous avons fait un examen important sur les lois du travail et nous devions apporter des modifications pour que ces lois soient à jour. Voilà pourquoi on a un plan. Nous avons apporté des modifications pour s'assurer que les employés verront une augmentation au salaire minimum de deux jours de journée de maladie, salaire égal pour travail égal et pour ceux qui font l'objet d'abus, ne seront pas inquiétés par le fait qu'ils pourront perdre leur emploi. On n'a pas eu un soutien de la part de toutes et chacun dans la Chambre et je suis fier que de ce côté nous sommes et nous appuyons les travailleurs en aide d'Ontario. Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Complémentaire. Merci. Je voudrais remercier le ministre du Travail non seulement pour sa réponse et pour la défense de ce dossier. Nous savons très bien que l'économie fait très bien. Nous sommes à la tête de la croissance économique depuis trois ans et depuis la récession, nous avons compte créé près de 800 000 emplois et le taux de chômage est le plus bas que le niveau national et il se trouve maintenant à la hauteur de 5,4 %. Je crois que tout et chacun doit être prospère. Il y a ceux d'en face qui croient que le moment est venu, que le moment n'est pas venu d'apporter des modifications. Ils disent que c'est trop tôt, trop peu. Est-ce que 15 $, c'est trop peu? Ils pensent que les gens en aident doivent attendre, mais ils ne disent pas combien de temps ils devront attendre. On sait très bien que les familles de ma circonscription ne veulent pas attendre. Ministre, voulez-vous expliquer la façon dont ce programme va créer des emplois en Ontario? Merci. Merci. Merci de cette question complémentaire. C'est très simple. Nous avons augmenté le salaire minimum le 1er janvier. 14 $ de l'heure le 1er janvier 2019. 15 $ de l'heure. Et les gens qui vous disent le contraire, qui essaient de retarder cette augmentation, refusent cela à la population de l'Ontario. et ils souhaitent revenir sur cette augmentation. Ils veulent retirer de l'argent des employeurs, des employés de l'Ontario. C'est de l'argent pour payer le logement, la nourriture, les vêtements, le transport en commun. Je ne crois pas que ce soit juste, équitable. L'Ontario ne peut pas attendre plus longtemps. Nous avons une augmentation granduelle et qu'avantage d'employés peuvent en bénéficier grâce à la croissance économique de l'Ontario, contrôle du logement, droits de scolarité. On appuie la population. Ils vont nous appuyer. On ne revient pas sur notre décision. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question. L'Épité de questionnage Conestoga, au ministre du Transport, l'opposition et en tant que partenaires paroles, je voudrais féliciter de la nouvelle ministre du Transport. Retournons à nos boutons. Est-ce que la ministre peut nous dire à l'utiliser pour revenir au vieux livre libéral pour nommer un ancien ami libéral, David Colonnette? Merci. Merci au député de sa question qui est porte-parole à un autre député de la région de Waterloo. transport à haute vitesse est très important pour l'économie de l'Ontario. Nous sommes heureux d'avoir David Colonnette avec son expertise, qui est le président du comité de consultation, alors qu'on fait un travail périmiaire pour avoir ce rôle. Nous préparons un plan d'affaires et David Colonnette a rencontré plusieurs acteurs du milieu, y compris les Autochtones, pour nous assurer que le plan d'affaires est solide pour ce train léger sur rail. Cela aura un impact sur l'économie de l'Ontario. Cela sera construit au cours des prochains mois, des prochaines semaines, avec 15 000 $, avec une évaluation environnementale pour trouver un itinéraire d'un projet aussi importé, complémentaire. J'espère, nous sommes d'accord, qu'il est encore aussi droit à tous ses avantages. C'est du patronage. que ça fait deux fois que les libéraux essaient de faire rêver la population. L'année passée, il y avait un expert britannique qui fait la même chose, avec une nomination encore partisane qui est le président, ce même Colonnette, qui vient de quitter un autre rôle à ce titre. La ministre va-t-elle admettre que c'est une autre tentative aux frais décontribuables pour se maintenir au pouvoir. Merci. À ce titre, il continuera de fournir l'intervention du président, député de Renfrew-Napissing-Pembroke, deuxième fois. Veuillez poursuivre. Il va continuer de donner des conseils avec ce projet important. Nous avons besoin de l'expérience pour aller de l'avant et ses compétences seront utiles. Je voudrais souligner que le député d'en face que chaque fois qu'il y a la capacité de vêter sur le budget du gouvernement qui assurera le financement pour un tel projet de train sur rail. Lui et son parti ont voté contre ce projet. Soyons clairs, je ne crois pas que son parti appuiera un tel projet ou investira dans ce type de projet si important qu'est le projet de rail haute vitesse. Député Donel Colbeck. Le ministre de la Santé et Soins de longue durée. Minister, je vous ai écrit à propos de Godfrey Hartwell, 91 ans, et sa femme, 81 ans, de Sudbury. Ils sont séparés depuis août 2017. La semaine dernière, c'était la première fois qu'ils célébraient la Saint-Valentin à part depuis 77 ans. Ils ont été séparés par un système qui ne se préoccupe pas de ce genre de population, d'un gouvernement qui refuse de corriger. Godfrey et Hildegard manquent à l'autre. Le ministre a dit que c'était une priorité, mais ça fait six mois que rien ne s'est produit. Pourquoi ce gouvernement libéral arrêtera la séparation forcée de ce genre de couple et réunira Godfrey et Hildegard aujourd'hui des ministres de la Santé? Premièrement, je voudrais confirmer et je suis inquiet que ce, quel que soit le couple dans la province et ce couple particulièrement en matière de soins de longue durée, lorsque nous ne sommes pas en mesure d'aller de l'avant, d'avoir un placement ensemble, je peux imaginer le stress. Voilà pourquoi je suis heureux que la députée a soulevé cette question. Les modifications à la loi à l'automne dernier qui créera une catégorie différente et qui exigera de la part de ces établissements qu'ils aient ce genre d'espace pour les couples. Cette réglementation est en place à partir d'aujourd'hui. complémentaire. Le ministre sait très bien qu'il y aura des crises et la crise a soberé et cet homme de 91 ans et cette femme sont seuls pleurent la nuit. Imaginez le stress de ces personnes âgées. Leur santé est périclite. Ils veulent simplement être ensemble. Le ministre a dit que c'était une stratégie, que c'était une priorité. Clairement, ce n'est pas une priorité. Godfrey et Eldegade vivent séparément de façon forcée depuis six mois. Lorsque vous avez 91 ans, six mois, c'est long. Est-ce que le gouvernement libéral va arrêter de faire des excuses et faire ce qu'ils disent qu'ils feront pour réunir Godfrey et Eldegade une fois pour toutes? On a fait ce que l'on a dit qu'on ferait l'automne dernier. Peut-être qu'elles n'étaient pas là en chambre. Nous avons créé une catégorie. Ça n'a rien à voir avec les crises. Contrairement à ce qu'elles suggèrent, chaque établissement dans la province pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario pour doivent réserver ce genre d'espace pour les couples, j'aurais souhaité pour la première fois que la députée travaillera avec ses collègues sur ce cas pour voir s'ils peuvent tirer avantage d'un système prévu par la voie qui prévoit un établissement, une place pour ce genre de couple. Nous avons une occasion. Cela n'a rien à voir avec la crise. C'est simplement une réponse à la demande de plusieurs acteurs du milieu et de famille pour avoir un meilleur système. Nouvelle question, député de Itobico. La question est pour le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, l'honorable Chris Ballard. Le gouvernement est au courant que les Ontariens sont inquiets en matière des règlements climatiques. Voilà pourquoi nous avons un programme en place. En 2014, nous avons fermé des centrales au charbon, diminuant d'un quart de la dioxyde de carbone dans l'environnement et qu'il y a un avantage pour la santé. En 2016, nous avons mis en place un plan d'action pour avoir un programme de plafond et de chambre. Maintenant, nous reconnaissons que la réduction a été atteinte. Ma question est la suivante. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que le gouvernement fait pour lutter contre les règlements climatiques? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière des règlements climatiques. Merci aux députés. Il est un professionnel de la santé comme le gouvernement de l'Ontario. et il reconnaît que c'est important que l'Ontario s'attaque au dérèglement climatique et nous prenons notre responsabilité au sérieux. Voilà pourquoi nous avons des cibles. Et qu'on diminue ce seuil chaque année. L'année dernière, nous avons généré un milliard neuf de dollars de recettes. On a investi tout cet argent dans des programmes pour les entreprises de l'Ontario, les propriétaires pour lutter contre le dérèglement climatique, économiser de l'argent. Ces investissements comprennent des centaines de milliers de dollars pour les mises à niveau, les pistes cyclables, logement social. Intervention du président. Vous devez le faire à la complémentaire. Merci. Merci. Je voudrais vous remercier. Au nom de tous ceux qui respirent en Ontario, le dérèglement climatique n'est pas une question ou une hypothèse ou une spéculation. de ce côté de l'ouvert de la Chambre, nous, le gouvernement, nous devons avoir de vraies solutions à un coût abordable. Voilà pourquoi on a mis en place un programme de plafond et de chambre qui est reconnu par les experts comme une façon efficace de diminuer les GES. En outre de la promesse d'éliminer ce programme. Le leadership conservateur, mais actuel ou anciennement, qui crée un trou de 9 milliards dans le programme conservateur et c'est seulement cette semaine. Nous voulons protéger l'environnement. Est-ce que le ministre peut expliquer? Intervention du président. Le ministre de l'Environnement, vous savez quoi? Que les conservateurs refusent de lutter contre les règlements climatiques et protéger l'environnement. N'oublions pas que c'est le parti qui a voté contre notre plan la loi sur l'énergie verte et la loi sur la protection des grands lacs. Mais ce qui n'est pas clair, comment ils vont financer leurs programmes et leurs promesses en l'argent du programme de plafond et de chambre. Ils ont un magazine très, très joli qu'ils vont faire des coupures dans les milliards de dollars. Et les conservateurs, s'ils sont élus, vont faire des coupures de milliards de dollars dans les programmes sorcieux comme le régime de la santé, le droit de scolarité gratuit ou le salaire minimum de 15 dollars. Notre gouvernement a investi en finançant des programmes qui rendent la vie plus abordable pour faire des choix plus verts. Député de Perth Wellington. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales et de l'alimentation sur sa politique en matière de... La semaine dernière que l'OLG va fermer le casino d'Ajax qui va mettre en péril le secteur des chevaux, des courses de chevaux. Nous l'avons lu dans le journal. Le maire d'Ajax, Steve Parrish, a fait une déclaration. Je pense que ce gouvernement s'est fait prendre avec les mains dans le char à biscuits. L'intervention du président a arrêté la pendule. Le député retirera sa déclaration. Il ne peut pas dire de façon indirecte ce qu'il peut dire de façon directe au ministre. Pourquoi est-ce qu'on vous menace 1 700 poids avec un projet de fermeture du casino d'Ajax? Le ministre des Finances, soyons clairs, le député pose une question et c'est très bien qu'aucune décision n'a été prise. On a fait des études pour maintenir une transparence dans ce secteur que le candidat fédéral et l'ancien président de la Société des Lotteries des Jeux, député de Bruce Gowen qui lui-même a entamé cette procédure de modernisation pour enlever certaines des Lotteries vidéo. Nous allons continuer d'appuyer les courses à chevaux, les hippodromes en Ontario. Nous avons une procédure à suivre, mais nous avons aussi une entente avec la communauté pour assurer de désappuyer pour les hippodromes et tous ceux qui participent dans la course à chevaux pour les aider à l'avenir. Complémentaire, peut-être que le ministre des Finances n'a pas lu le journal de Peterborough au ministre des Affaires rurales et de l'agriculture la décision de fermer les Lotteries vidéo. c'est la dernière démonstration de l'approche du gouvernement envers les hippodromes et les régions rurales. Nous avons découvert que le gouvernement a une entente secrète qui pourrait miner ce domaine dans son entier. Le ministre a démontré un mépris envers les régions rurales. ma question est-ce qu'il va demander une commission d'enquête indépendante dans le dossier? Il répond absolument, mais le député d'en face, nous allons continuer de financer l'industrie. nous assurons le financement nécessaire que la collectivité des hippodromes a besoin. Il sait très bien que son candidat qui se porte candidat dans sa circonscription c'est celui qui a entamé cette procédure. intervente et l'intervention du président. Réarrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question. Député d'Essex. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. L'eau est essentielle à la vie. Sans l'eau, rien ne survit. Les résidents de ces exorciaux ont pu utiliser l'eau des puits pendant des centaines d'années, mais il y a des sédiments, des polluants dans l'eau que le ministère refuse d'analyser. Et on pense que la cause, c'est de forer dans les eaux souterraines et qu'il y a des gaz de schiste qui se retrouvent dans l'eau. Il y a des polluants de métaux lourds. C'était noir, un des échantillons qu'ils avaient trouvé de l'eau et qu'ils avaient dit que c'était sécuritaire à boire sans en faire l'analyse. Est-ce qu'ils vont assurer que le ministère va analyser ces échantillons pour assurer une enquête scientifique suffisante ministre de l'Environnement et du Changement climatique? Merci, M. le Président. Vous savez, le ministère prend les préoccupations en ce qui concerne la qualité de l'eau très au sérieux et nous assurons la redevabilité de l'entreprise en ce qui concerne les changements dans la qualité de l'eau souterraine. Nous avons assuré une révision de la qualité de l'eau pour assurer que l'eau est potable aux résidents. Et il n'y a pas eu de lien qui a été créé entre la qualité de l'eau et des activités de construction dans la région. Ainsi, le commissaire de la santé de Chatham-Kent a confirmé que les particules se retrouvant dans l'eau ne posent pas un risque à la santé des résidents. Nous comprenons que les projets de forage sont complétés et nous allons continuer d'avoir des réunions pour parler de l'analyse des données de la qualité de l'eau. Nous allons continuer de surveiller l'incidence des travaux sur la qualité de l'eau. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ces familles sont l'épine dorsale du secteur de l'agriculture pendant des générations. Ils ont bâti et alimenté la province pendant plusieurs années. Le ministère est responsable de la qualité de l'eau et de la santé publique. La sécurité et cet enjeu ont un effet sur la viabilité de toute une région de la province. Sans la qualité de l'eau, on ne pourra pas produire des aliments sécuritaires. Est-ce que vous allez vous engager à assurer qu'il y ait une analyse de la qualité de l'eau telle que c'est prévu dans la loi? Je voudrais tout simplement réitérer ce que les documents démontrent avec les analyses et ce que le commissaire à la santé a dit, que les particules dans l'eau ne posent pas un risque à la santé des résidents. Nous allons avoir une réunion avec le groupe qui représente les propriétaires. Nous savons qu'ils ont un échantillon et ils ont fait des analyses de l'eau. Nous allons continuer de travailler avec eux pour leur fournir une solution de rechange en ce qui concerne l'eau et aussi d'avoir un sous-traitant pour effectuer l'analyse de l'eau et de répondre à toutes les questions que les résidents auront besoin. Mais je veux tout simplement réitérer ce qu'on a reçu comme information, c'est que l'eau est sécuritaire. Député de Kingston et les Îles, ma question est au ministre des Logements et le ministre responsable de la réduction de la pauvreté. Alors que l'économie de l'Ontario se porte bien, nous savons que ce n'est pas tout le monde dans la province de l'Ontario qui ressent les avantages de cette force. L'itinérance est un enjeu complexe sans solution magique pour y trouver une solution pour tout le monde. Il doit y avoir des initiatives entre les différents ministères et de leur permettre de bâtir des vies constructives à ces gens qui sont sans-abri. Nous voulons aussi travailler de manière collaborative avec toutes les parties prenantes et je voudrais encore une fois accueillir toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine en ce qui concerne la réduction de la pauvreté. Nous savons que c'est important qu'ils aient accès à des logements abordables qui pourraient entraîner de meilleurs résultats en santé et en santé mentale. Est-ce que le ministère pourrait nous donner plus d'informations en ce qui concerne les financements pour prendre en compte l'itinérance et ses effets dans la province? Le ministre, merci à la députée de Kingston et les îles de sa question et de son militantisme dans ce domaine. Nous savons que toutes les familles méritent d'avoir la sécurité, de savoir qu'elles ont un endroit sécuritaire où vivre. C'est pour cette raison que nous voulons réduire l'itinérance chronique d'ici 2025. Nous avons investi 1,2 milliard de dollars dans notre programme de prévention de l'itinérance en aidant les collectivités partout dans la province de s'attaquer à l'itinérance avec des centres et une approche qui se concentre sur le logement en premier. Ce financement va continuer de croître avec le budget de 2018-2019 et en 2020 aussi. Nous voyons déjà des avantages de cette approche. Nous avons aidé 33 000 ménages qui font face à l'itinérance et de les aider à se trouver un logement et aussi que les 125 000 autres ménages qui sont en danger de perdre leur logement. Complémentaire, merci au ministre de sa réponse et merci de votre engagement pour réduire la pauvreté et d'assurer des logements à tous les résidents en Ontario. Il y a des milliers de personnes qui profitent de ces programmes dans ma circonscription, tels que le contrôle sur les bailles et d'autres programmes tels que l'assurance Médicaments Plus. Par contre, nous ne sommes pas immunisés envers les effets du marché et de l'augmentation des prix immobiliers. Le taux d'inoccupation a baissé à 0,1 pour 0,7 %. Le ministère a abordé certaines initiatives qu'on est en train de mettre en œuvre, mais nous devons nous concentrer entre le… d'assurer un logement aux gens pour réduire le fardeau en santé et dans les services en santé mentale. Mais est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations pour faire en sorte que les logements soient plus abordables dans la province? Merci. Réponse? Merci de la question complémentaire. Nous nous concentrons sur les maladies chroniques. Nous avons augmenté notre financement de 30 % pour le logement abordable et ça l'appuie. Ça aide 150 000 ménages vulnérables. Nous avons lancé un programme dans l'itinérance qui va investir 2 milliards de dollars, 200 millions de dollars pour aider 600 familles et ménages pour qu'ils puissent avoir accès à un logement abordable d'ici les trois prochaines années. En 2017, la ville de Kingston a pu ajouter des services avec le centre d'itinérance aux jeunes lorsqu'on leur a donné 17 millions de dollars. Tout ce que nous faisons, c'est d'assurer plus d'équité et de justice pour les gens de l'Ontario, d'assurer qu'ils aient accès à des logements abordables et d'avoir accès à une vie digne dans la province de l'Ontario. Député de Huron-Bruce, nouvelle question. Ma question est au ministre des Affaires autochtones et de la réconciliation. La semaine dernière, on a rapporté qu'il y a des augmentations dans les emplois qui étaient négales partout dans la province, que les gains en emplois, en 2007, il y avait seulement 16 000 nouveaux emplois, ou 1 600, qui avaient été créés dans le nord de l'Ontario et dans l'est de l'Ontario. C'est seulement 1,2 % de tous les emplois qui ont été créés. On va continuer de lutter pour qu'il y ait de meilleures occasions d'emplois pour les jeunes dans la province. Nous allons tous le faire. Il y a certaines régions qui ont été complètement délaissées. L'Ontario n'est pas seulement le centre de l'Ontario et la grande région de Toronto. Il y a d'autres régions. C'est Windsor, Thunder Bay, Leeds-Granville et Kiwan-Tenog. Et bien sûr, M. le Président, nous voulons attendre de la part du ministre. Intervention du Président, il a dit. Lorsque je me lève debout, vous devez vous asseoir. Ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation, merci de cette question. Nous prenons le développement économique très sérieusement ici en Ontario. Nous prenons une attention particulière lorsqu'il s'agit des peuples autochtones ici en Ontario et particulièrement des Premières Nations et des peuples autochtones dans le nord de l'Ontario. Nous avons lancé un fonds de développement autochtone. Cela a commencé en 2017-2018. C'est un investissement de 70 millions de dollars de plus et c'est un investissement total de 95 millions de dollars sur 10 ans. Dans le budget de 2014, nous avons lancé un fonds de développement autochtone et c'est un investissement de 25 millions de dollars sur trois ans. En faisant partie de ce fonds, nous finançons de 50 millions de dollars des institutions autochtones qui fournissent des subventions et des prêts pour des projets prometteurs, des projets autochtones. Nous prenons le développement économique en ce qui concerne les peuples autochtones. Très sérieusement, c'est une priorité parce que c'est de cette façon-là que nous allons bâtir l'Ontario. Intervention du Président. Encore une fois, lorsque je me lève, vous devez vous asseoir. Rappel au règlement. Monsieur le Président, je veux saisir cette occasion d'accueillir Wendy Rosen, qui est une de nos pages. La période de questions est terminée. Il n'y a pas de vote à différer, donc nous allons prendre une pause jusqu'à 3 heures cet après-midi. Merci.